RMC 13h07, c'est carrément bruné. Et aujourd'hui c'est très simple, je pense que François Hollande ne doit pas nommer de ministre ayant fait l'objet d'une condamnation par la justice française. J'ai un peu regardé ce matin, Arlem Désir, député européen, a été condamné pour recel d'abus de biens sociaux en 1998, c'était ancien, mais bon, Jean-Christophe Cambadélis, député du 19e, socialiste, a été jugé coupable en 2006 dans l'affaire de la Mnef, Jean-Michel Belay, qui n'est pas socialiste, qui est le patron des radicaux de gauche, qu'on avait vu pendant les primaires, est condamné, lui, en 2003 et en 2007 pour abus de biens sociaux, et plus grave, à mon avis, plus ennuyeux en tout cas, pour François Hollande. Jean-Marc Ayrault, celui qui serait pressenti pour être le Premier ministre, il y a d'autres noms, mais disons qu'il tient la corde, a été condamné en 1997, c'est assez ancien, à 6 mois de prison avec sursis pour favoritisme dans l'attribution d'un marché public. Bon, alors, je ne suis pas en train de vous dire, regardez, la gauche, elle est corrompue, on sait très bien que ce genre de choses, ça arrive absolument partout. Mais bon, c'est vrai que François Hollande en a fait un argument de campagne de la République irréprochable, il a été très lyrique au Bourget, et ça a beaucoup marqué ses électeurs. Beaucoup de gens, je l'imagine, ont voté pour François Hollande, en partie, pour cette raison-là. Et puis, dans une interview du 14 avril 2012, assez récente quand même, au journal du dimanche, il dit, je répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais je répète, je n'aurais pas autour de moi, à l'Élysée, de personnes jugées et condamnées. Bon, voilà. Alors, c'est ça dont je parle, c'est pour ça que je me dis que ça serait, ça serait peut-être pas un coup très bon pour lui, si d'emblée, dès le premier jour, il renonçait à ses grands principes, et s'il avait autour de lui une personne condamnée, même s'il ne s'agit pas de faits tragiques, même s'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Voilà un peu l'idée que je défends aujourd'hui. On aura dans quelques instants Hervé Louboutin avec nous, qui est un journaliste économique très connu dans le Grand Ouest, qui dirige une revue qui s'appelle Nouvelle Ouest. Il y aura Guillaume Perrault, qui est journaliste politique au Figaro, et tout de suite, dans le studio, Bruno Roger Petit. Bonjour Bruno. Bonjour. Chroniqueur politique pour le plus du Nouvel Obs. Vous connaissez bien le Parti Socialiste, où j'avais un peu très légèrement le cœur à gauche, et c'est pour ça, pour le débat, que je vous ai demandé d'être là. Qu'est-ce que vous pensez de mes arguments ? D'abord, il faut quand même rappeler que la loi pénale, quand elle s'applique sur quelqu'un, elle est censée réparer et réprimer une situation où on n'a pas respecté la loi. Donc une fois que la justice est passée, on ne devrait plus et on ne doit pas revenir là-dessus éternellement. J'ajoute aussi que quand François Hollande a dit tout au long de la campagne qu'il serait assez sévère avec ceux qui enfreindraient la loi d'une façon ou d'une autre, ça ne valait que pour l'avenir et ça ne valait pas pour le passé. Surtout quand c'est un passé lointain. Dans le cas de Jean-Marc Ayrault, c'est une affaire qui a 15 ans. C'est-à-dire que c'est un sursis. Alain Juppé a été condamné, on ne va pas jouer à ce jeu tout le temps, mais je rappelle qu'Alain Juppé avait été aussi condamné en son temps à une peine assez sévère, avec des formulations des juges assez sévères à son endroit. Ça ne l'a pas empêché de revenir au gouvernement, d'être aux affaires étrangères et d'être à mon ministre. Je crois qu'il faut se garder aussi d'une judiciarisation excessive de la vie publique qui empêcherait des personnalités de talent. Et là, je pense à Alain Juppé de continuer à faire des carrières honorables qui servent la France. Alice Degers, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Bruno, bonjour à tous. On vient juste de mettre en ligne le bruit de maîtrise. Ça a commencé à voter sur rmctalk.fr. Ça a commencé à voter sur rmctalk.fr. Je rappelle que pour vous, Eric François Hollande ne doit pas nommer de ministre ayant été condamné par la justice. Vous êtes pour le moment carrément d'accord à 81. Oui, c'est assez... Bon, j'imagine que même les électeurs de gauche doivent voter pour cette proposition-là. Je réfléchis à voix haute. Si j'étais militant socialiste, électeur socialiste, je voterais carrément d'accord. Oui, mais en même temps, je réfléchis à voix haute toujours. En même temps, j'exclurai par la même héros. C'est compliqué, hein ? Oui, c'est compliqué. Oui, mais enfin, il l'a dit et répété, bon sang de bonsoir. Alors, quand on dit et qu'on répète un truc, on l'a assez reproché à Sarkozy d'avoir dérogé à sa parole. Eh bien, voilà, Sarkozy, souvenez-vous, cela dit Sarkozy avait dit pas de ministre qui a été battu aux élections législatives en 2007. Et vous parliez de Juppé. Eh bien, il a dit à Juppé, désolé, tu ne seras pas le grand ministre du pôle écologique de l'époque. Bon, on en débat tout de suite. Vous m'appelez au 3216 et surtout, c'est gratuit depuis votre smartphone ou depuis votre ordinateur. Vous votez, c'est sur rmctalk.fr. J'ai besoin de vos suffrages pour avoir une photographie de l'opinion. RMC, carrément brunet. Faites comme Éric Brunet, dites ce que vous pensez. RMC, 13h, 14h, c'est carrément brunet. Éric Brunet. Alors là, les amis, aujourd'hui, c'est simplissime. C'est simplissime. Je défends l'idée que François Hollande, le nouveau président de la République, ne devrait pas nommer deux ministres ayant été condamnés par la justice. J'ai parlé de Jean-Michel Belay, le patron des radicaux de gauche, de Jean-Christophe Cambadélis, de Arlem Désir, qui ont fait l'objet de condamnations, mais aussi et surtout, et c'est l'objet de notre échange aujourd'hui, de notre débat, Jean-Marc Ayrault, qui a fait l'objet d'une condamnation, le maire de Nantes, en 1997, à six mois de prison avec sursis, pour favoritisme dans l'attribution d'un marché public. Alors, il s'est défendu avec vigueur, Ayrault d'ailleurs. Il a dit, c'était il y a 15 ans, je n'ai jamais rien caché, surtout pas aux Nantais qui m'ont réélu deux fois après. C'est vrai, mais je ne prétends pas qu'il y ait eu de favoritisme. Enfin, je le redis, il y a un tribunal de la République française qui a jugé bon de condamner le maire de Nantes à six mois de prison avec sursis en 1997. Et le candidat à Hollande a fait sa campagne sur la République irréprochable. Il a dit à plusieurs reprises, je n'aurais pas autour de moi à l'Élysée des personnes jugées et condamnées. Alors, on fait quoi ? Alors, on ne prend pas Hérault comme Premier ministre. Désolé, voilà mon opinion aujourd'hui. Allez, bonjour Hervé Louboutin. Bonjour Éric. Hervé Louboutin, mesdames, messieurs, c'est l'ancien rédacteur en chef de Presse Océan. Je l'ai connu dans ma jeunesse puisque j'ai passé de nombreuses années à Nantes, que j'aime beaucoup Nantes, et c'était en quelque sorte mon patron. Et puis, c'est un journaliste économique qui a une vraie stature dans l'Ouest. Et puis, désormais, il pilote un magazine qui s'appelle Nouvelle Ouest, qui est un mensuel d'actualité sur le Grand Ouest. Merci d'être avec nous, Hervé Louboutin. Alors, première question, est-ce que, qu'est-ce qu'on reproche exactement ? C'est quoi cette affaire, cette condamnation de Jean-Marc Hérault, le maire de Nantes ? D'abord, il est condamné en tant que maire de Nantes en 97, hein ? Oui, il a été élu, je vous le rappelle, Éric, en 89. Il avait été le plus jeune maire de France à Saint-Herblain, qui est une commune périphérique. Et ensuite, il a installé son système, parce qu'il y a bien un système héros, à Nantes, quand il a succédé à Michel Chauty. Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'il connaissait mal le travail qu'il devait faire, ou est-ce qu'au contraire, il a été sollicité ? Il a mis en place un système, et ce système a abouti à ce que les journaux municipaux, qui ont été tirés à des milliers, centaines de milliers d'exemplaires, ont été confiés sans appel d'offres, à un de ses amis, qui était militant du Parti Socialiste, et qui était aussi éditeur, et qui était un ancien élève de Nantesia, qui s'appelle Daniel Nedzela. Et évidemment, n'ayant pas passé de marché public et autres méthodes à utiliser, il a été condamné pour favoritisme, donc ça veut dire qu'il a favorisé un de ses amis militants socialistes pour imprimer un journal municipal. Évidemment, ce n'est pas bien d'avoir fait ça, d'autant plus qu'il est obligatoire dans ce système-là. Alors, M. Hérault dit aujourd'hui qu'il n'y avait pas d'intéressement personnel, que sa priorité personnelle n'est pas en cause, mais sauf que Daniel Nedzela, il faudrait l'interroger. Il vit toujours, il est à Nantes, il a fait de la prison, donc on pouvait l'avoir également au téléphone. Daniel Nedzela a financé le Parti Socialiste. Donc, M. Hérault ne peut pas dire d'un côté, je suis Jean-Marc Hérault, Anon et Tom, etc. Et d'un autre côté, c'était le Parti Socialiste. Je crois que là, il y a vraiment une explication de fond à faire sur le financement des collectivités locales et territoriales à cette époque. Évidemment, il faut tout remettre en situation et voir exactement ce que la justice a reproché aux mères de Nantes et qu'aujourd'hui, il ne vienne pas la main sur le cœur et dire, je n'y suis pour rien. Ce système a été mis en place par lui. Ce Daniel Nedzela, militant du Parti Socialiste, qui était donc celui qui fabriquait les journaux municipaux de la ville de Nantes dans les années 90, quand vous me dites qu'il a été mis en prison, c'est pour ces faits-là ? Bien sûr. C'est l'affaire parallèle Yamado. On n'a pas le temps de refaire toute l'histoire. Il y a simplement le fait qu'il y avait effectivement le maire de Nantes qui signait les bons de commande et qui payait. Et puis il y avait d'autre part celui qui était éditeur, qui était le lien avec les imprimeurs et qui permettait de distribuer ce journal militant dans toutes les boîtes à lettres de Nantes. Donc ça, c'est le commencement en fait du système héros à Nantes. Et ce système héros à Nantes, il est d'une opacité totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme M. Hérodit, les Nantes et Montréalus, ok, ils m'ont élus. Mais je vous demande simplement de faire un petit rapide calcul aujourd'hui, et peut-être une enquête qui sera intéressante pour RMC. C'est de voir comment les fonds publics ont été utilisés à des fins de communication personnelle pour créer le Mitéro à Nantes depuis cette date-là. C'est-à-dire que là où s'auraient pu blesser les gens et blesser ces électeurs, on a au contraire entretenu une caisse de résonance extraordinaire autour de la communication pour dire l'inverse. Donc ça, ce serait intéressant de voir quels ont été les budgets de communication qui ont été alloués pour gommer cette petite trace. C'est-à-dire, on a dit quoi en gros ? On a dit la com' de la ville de Nantes, on a dit quoi ? On a dit qu'il était victime d'une cabale, qu'en réalité il n'y avait pas eu d'enrichissement. On a essayé de contre-argumenter à l'époque pour faire des rots, quelqu'un de transparent, d'honnête. Voilà, et lui, il a joué le chevalier blanc en disant à tous les côtés qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. J'en sais strictement rien, je ne juge pas à la justice de faire son travail. Et en revanche, ce qui a été fait, l'a bien été. Comme disait Lénine, les fesses sont têtues. Et ces faits-là, ils les traînent. Et aujourd'hui, il est bien évident que ce que vous dites, vous aujourd'hui, les antennes, ce que l'on voit, et en plus c'est assez amusant parce qu'aujourd'hui on voit bien que la phrase écrite quotidienne ou nationale n'a plus tellement d'importance. Le vrai problème, c'est Internet, et qu'aujourd'hui, partout, ce système-là est dénoncé, il est commenté, et que ça fait tâche un peu pour un M. Hollande qui voudrait, en dehors d'être entré en Falcon 50 de Tulle pour entrer à Paris, rentre dans un système qui n'est pas loin de ce qu'il reprochait à Nicolas Sarkozy. Bruno Roger Petit. Oui, moi je trouve que vous exagérez beaucoup, M. Louboutin, et que ce que vous êtes en train de faire est d'une certaine façon assez grave. Premièrement, ce sont des faits qui ont 15 ans, qui ont été jugés. Bon, il y a eu une sanction qui est tombée. Il y a eu des faits, il y a eu une condamnation. A l'époque, Jean-Marc Ayrault n'a pas fait appel. Point final. Je lui pose la question en tant que préservateur. Oui, non mais attends, j'en écoute Bruno. J'aurais juste terminé. Non, laissez-moi finir. Donc de ce point de vue-là, judiciairement, l'affaire est terminée. Et on n'en est plus à l'époque du passeport jaune de Jean Valjean, où parce qu'une personne a été condamnée, elle doit être bannie du champ de la société à tout jamais, y compris et jusque dans le champ politique. Ensuite, M. Louboutin nous explique. Ah oui, mais attention, c'est très grave, parce que finalement, M. Ayrault, il s'est servi d'opération de communication pour intoxiquer les gens, raconter des bobards, etc. S'il y a le moindre problème judiciaire avec ça, M. Louboutin, je présume que la justice en aurait été saisie il y a longtemps. Vous êtes en train de faire un amalgame terrible entre une affaire qui a été sanctionnée par la justice et ce qu'a fait ensuite Jean-Marc Ayrault, qui n'a plus rien à voir avec cette affaire. Et vous êtes en train de jeter de façon assez sale quand même, le discrédit sur Jean-Marc Ayrault, en agitant des fantômes, des suspicions, des soupçons, dont vous n'apportez pas la moindre preuve. Hervé Louboutin. Hervé, Hervé. Cher monsieur, je pense qu'il y a une différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis indépendant. Je n'ai jamais eu de carte de parti politique. Mais moi aussi, monsieur. Je n'ai jamais pris de carte de parti politique, car je considère que ma carte de presse me suffit. La mienne aussi, monsieur. Absolue, c'est très bien. Dans ce cas-là, je suis ravi que sur l'épargne, un déontologique et éthique, vous partagez mon point de vue. Je ne fais aucun procès d'aucune sorte. Je dis simplement que cette histoire est réveillée aujourd'hui et la seule question qu'on doit se poser, est-ce que cette affaire ancienne peut empêcher Jean-Marc Ayrault d'être Premier ministre ou pas ? C'est tout. Le reste, je ne me regarde pas. Non, non. Vous avez passé dix minutes à nous expliquer que Jean-Marc Ayrault se comportait mal dans la ville de Nantes. Vous avez passé dix minutes à faire ça. Je n'ai jamais dit mal. Jamais. Vous avez parlé de manipulation, de manœuvre, d'intoxication. Ce ne serait pas inouï qu'un maire, après avoir été jugé et condamné, est consacré. Je n'ai jamais parlé de mal. Je ne porte aucun jugement moral. Je vous dis qu'il y a une opacité. Je vous dis qu'il y a une opacité. C'est tout. La main dans la confiture, on tape dessus. Ah, non, 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 non. Ça, c'est classique. Non, non, mais attends. Tu ne peux pas dire, quand même, Bruno Roger Petit, qu'il se soit inouï, insensé, de parler de système héros dans une ville qu'il pilote depuis si longtemps. Ça n'a rien. Non, non, non. Là, on est en train de... Non, 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 on met... Ah non, attends. On parle d'une affaire judiciaire. On parle d'une affaire judiciaire et on est en train de faire le procès du maire de Nantes. Ça n'a rien à voir. Et on peut aussi entendre qu'après cette affaire, après cette condamnation dont il a été l'objet en 1997, cet élu majeur, très important dans l'Ouest, ait souhaité rebâtir une communication qui le présente comme un personnage transparent. Parce que quand France Info, quand France Info balance tous les jours, héros a été condamné, il s'est dit, bon, ben, maintenant, moi, j'ai quand même des élections derrière et je souhaiterais contrecarrer cette communication. Voilà. Donc, c'est... Oui, mais il a quand même été réélu en 2001 et en 2008. Ce qui ne veut pas dire que ces électeurs sont tous des abrutis manipulés. Il a dit que cette communication a été faite pour faire oublier ça. Je ne porte, contrairement à ce que dit M. Petit, je respecte infiniment ce qu'il dit, je ne porte pas de jugement. Je ne suis pas du tout dans le champ moral, ni dans le champ de l'explication. Je vous dis simplement, je vivais à Nantes à l'époque, ça a été enterré très vite, et enterré très vite par ce système de la communication. C'est tout ce que je dis. Que cette histoire revienne 15 ans après, parce que quand même, le poste de premier ministre, c'est pas rien. On a deux hommes de l'Ouest qui ont été premiers ministres, François Fillon, de Sablé-sur-Sarthe, c'est quand même pas banal, et on a eu Jean-Pierre Raffarin, donc c'est des choses qui nous intéressent quand même dans l'Ouest. Je ne porte aucun jugement sur M. Hérault, ni sur sa probité, ni sur sa non-probité, c'est pas le champ du truc. Je vous dis que simplement, cette condamnation existe, c'est une condamnation pénale, il n'a pas fait appel, et qu'aujourd'hui, c'est à lui de parler. Donc, qu'il parle, qu'il dise ce qu'il faut, je dis simplement que le système qui avait été mis en place, je l'ai connu, et je ne vous ai dit qu'une seule chose, et je le dis à M. Petit, les journalistes appelaient Daniel Nézela. Daniel Nézela a fait de la prison, c'était lui qui était le président de la SNEP, qui était de la société d'impression des journaux, il pourra parler. Il habite Nantes, il habite la Brûle, c'est à lui de parler. Moi, je ne suis qu'un journaliste indépendant qui regarde les choses. Merci beaucoup à Hervé Louboutin, éditeur du magazine Nouvelle Ouest, un mensuel d'actualité du Grand Ouest et journaliste économique à Nantes. Merci à vous, Hervé. Merci, Hervé. Au revoir. Cela dit, Bruno Roger Petit, il y a quand même un truc, c'est qui réveille cette affaire aujourd'hui ? Est-ce que c'est la droite qui fait ses courses dans les premiers ministres, qui dit je ne veux pas de celui-ci, donc je préférerais de tel autre, tel autre ? Ou est-ce que c'est plutôt, au sein du Parti Socialiste, un concurrent qui se dit Jean-Marc Ayrault tient la corde, moi je suis l'outsider, et donc je lui place un dernier scud avant l'annonce du Premier ministre le 15 mai ? Moi je pencherais plutôt pour le deuxième scénario. Je n'en sais absolument rien. Ce qui est certain en revanche... Vous pouvez supputer un peu. Non, je ne suppute pas. Ce qui est certain en revanche... Je ne suis pas comme M. Louboutin. Mais il n'a pas supputé, je ne suis pas d'accord. Non, tu l'as agressé aussi ! Non, je ne suis pas d'accord. Passons, c'est fini. Ce qui est certain en revanche, c'est que cette affaire qui ressurgit comme ça, et dont on est en train de disserter sur des faits vieux de 15 ans... Voilà, 15 ans, 15 ans ! Il s'en est passé des choses depuis. Effectivement, et de nature à ouvrir au sein du Parti Socialiste un débat plus vif que ce qui semblait jusque-là acquis s'agissant de la nomination de Jean-Marc Ayrault à Matignon. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de Martine Aubry depuis 2-3 jours, la façon dont elle se comporte vis-à-vis de Jean-Marc Ayrault, organisant des pots parallèles, semblant s'imposer de nouveau en patronne garante de l'orthodoxie du programme et du projet socialiste, pour voir qu'effectivement, elle semble tirer les conclusions, c'est en tout cas ce qu'on peut estimer quand on voit son comportement, de ce qui est en train d'arriver là en ce moment. D'accord. Voilà. Donc je suis en train, sans le savoir, de servir les intérêts de Martine Aubry ? Eh bien, d'une certaine façon, oui. Il est 13h26, je suis avec Bruno Roger Petit, chroniqueur politique sur le plus du Nouvel Obs. À l'instant, je le rappelle, c'était au téléphone depuis Nantes, Hervé Louboutin. Et on va faire un petit tour avec Alice Dégorce sur vos votes, sur le Brunet Métri. Alice. Ça se passe sur rmctalk.fr. Vous venez de nous l'expliquer, Eric. Selon vous, François Hollande ne doit pas nommer de ministre ayant été condamné par la justice. Pour le moment, vous convainquez, très largement même, puisque vous qui nous écoutez, vous êtes carrément d'accord à 82%. Il y aurait donc 82% d'aubriistes, d'auditeurs de la Céline... Objectifs, à ce moment-là. Objectifs, voilà. Qui soutiennent implicitement la candidature de Martine Aubry ou d'un autre. Tiens, qui tiendrait la corde si ce n'était pas Héros ? Martine Aubry ? Manuel Valls, il est... Martine Aubry, Manuel Valls ? Mais, soyons clairs, ça se joue depuis le début entre Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry et on sait bien quelle est l'inclination naturelle, profonde, politique, humaine, amicale de François Hollande. Très bien. Allez, vous m'appelez au 3216. On a beaucoup échangé, là, dans cette première partie d'émission. Vous m'appelez au 3216 parce que je veux vous entendre sur cette question et puis, surtout, c'est gratuit. Vous continuez à voter sur rmctalk.fr. Vous êtes chez vous, vous êtes en voiture, vous êtes au bureau, vous êtes en train de déjeuner. Un petit coup de smartphone, vous votez sur rmctalk.fr. Est-ce que François Hollande peut, malgré cela, nommer, compte tenu de l'ancienneté de cette affaire, Jean-Marc Ayrault ? 15 ans. 15 ans, tout à fait. D'accord. Et pas d'enrichissement personnel. Non, non, mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est une tragédie universelle. Mais enfin, encore une fois, Ayrault a dit, je répète, je reprends ces termes, je n'aurai pas autour de moi à l'Elysée des personnes jugées et condamnées. Et un tribunal de la République a fait le choix en 1997 de condamner M. Ayrault à six mois de prison avec sursis. RMC, Carrément Brunet, Éric Brunet. Il donne son opinion. Il ose dire ce qu'il pense. Éric Brunet dans Carrément Brunet sur RMC. Aujourd'hui, je défends l'idée que Hollande ne doit pas nommer de ministre ayant été condamné par la justice. Vous savez qu'on parle de la condamnation dont a fait l'objet Jean-Marc Ayrault en 1997 à six mois de prison avec sursis. Elle est ancienne, cette condamnation. Il s'agit... Le motif, c'était favoritisme dans l'attribution d'un marché public. On en a parlé. C'est vrai qu'elle est ancienne. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu d'enrichissement, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de Jean-Marc Ayrault. Mais, je le rappelle, Hollande a fait sa campagne sur l'idée qu'il n'y aurait pas autour de lui à l'Élysée de personnes jugées et condamnées. Alors, le match d'opinion, c'est avec Bruno Roger Petit que je l'ai aujourd'hui. Il est chroniqueur politique sur le plus du Nouvel Obs. Je suis embêté, Bruno, parce que moi, j'aime bien, parmi les auditeurs, qui est... En général, il y a toujours des pours et des contres. Là, il y en a beaucoup qui sont pours. Pours. Et je pense que c'est un piège parce que ce ne sont pas forcément des électeurs de droite, ce sont des électeurs de gauche, mais ça a été le discours de François Hollande pendant des mois. Donc, on ne va pas avoir des électeurs de gauche qui ont voté pour Hollande qui défend la République irréprochable et qui, aujourd'hui, vont me dire « Ah non ! Hollande devrait nommer des ministres ayant été condamnés par la justice ! » Donc, c'est un peu schizophrénique, y compris pour eux. Quand ils sont en désaccord avec moi, mais là, ils ne peuvent pas. Oui, mais on va faire juste deux secondes de politique fiction. Si Nicolas Sarkozy avait été réélu, quel était celui qui a été présenté comme étant le plus proche de l'hôtel Matignon pour être Premier ministre ? C'est Alain Juppé. Alain Juppé a été aussi condamné pour des faits même plus récents. Enfin, c'est même une condamnation plus récente que celle de Jean-Marc Ayrault. Est-ce qu'on aurait, aujourd'hui, dans ce studio, ce débat-là ? Alors, ok, tu marques un point. Maintenant, à moi. D'accord. On a, nouvel argument, on a reproché pendant tout le quinquennat à Nicolas Sarkozy ses premières heures, le Fouquet, quelques temps plus tard, le yacht de Bolloré. Les premiers instants sont importants. Comment ce François Hollande qui a dit, qui a répété, qui a fait campagne sur la République irréprochable, comment peut-il, comme premier acte politique... pas lui, c'est Nicolas Sarkozy, la réplique irréprochable. La moralisation de la vie politique, c'est à peu près la même chose, mais c'est une deuxième façon de formuler les choses. Comment ce François Hollande qui s'est battu sur la moralisation de la vie politique, la vie publique, peut-il faire, et qui a dit, qui a dit, je le répète, je n'aurais pas autour de moi des personnes jugées et condamnées, comment peut-il prendre un Premier ministre qui a été condamné ? Je suis d'accord. Si tu m'expliques que la condamnation, elle n'est pas finalement... Il y a des choses plus graves, oui. Enfin, il a été condamné par des tribunaux de la République. Un, si j'ai bien compris, la promesse d'Hollande engageait l'avenir, pas le passé. Voilà. Ah d'accord. Ça m'avait échappé. D'accord. Bon, premièrement. Ou alors un passé très récent, mais pas 15 ans pour des faits qui ne sont pas d'une gravité exceptionnelle. Mais heureusement que tu es là pour réinterpréter. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours compris. D'accord. Au-delà de ça, au-delà de ça, c'est aussi une question sur la façon dont on appréhende ce que les socialistes appellent souvent le vivre ensemble. On est condamné pour des faits que la justice pénale a considérés condamnables. Bien. On purge sa peine, quelle qu'elle soit, une amende, une peine de prison, ou on est condamné avec du sursis. Et une fois que la condamnation est prononcée, la peine exécutée, c'est un principe, c'est comme ça depuis deux siècles, c'est terminé. On n'en parle plus. On a payé sa dette à la société, comme on dit. Et encore une fois, je le dis et je le répète, s'il faut réinstaurer maintenant dans notre vie publique et médiatique le passeport jaune qui interdirait à quiconque d'exercer des responsabilités publiques parce qu'une fois dans sa vie, il a fait une faute. Alors, il y a peut-être des gravités de faute, on peut débattre là-dessus. Mais enfin, là, pour le coup, c'est péché veinière. Oui, mais je t'entends. Je t'entends. Si on considère qu'il faut interdire à jamais à quiconque pour empêcher veinière d'exercer des responsabilités, tu n'auras plus beaucoup de gens, y compris. que, symboliquement, en faisant cela, il me semble que Hollande dérogerait dès le premier jour, un peu, en quelque sorte. Donc, c'est tout. C'est mon seul argument. Je ne connais pas. On a eu Louboutin tout à l'heure qui était assez sévère avec Jean-Marc Ayrault. Oui, il y a quelques amalgames. Je ne pense pas du tout, mais admettons qu'il ait été quelque peu excessif. Admettons-le. Malgré tout, Hollande dérogerait un principe qui a conduit sa campagne depuis trop... Attends, attends, on va écouter un certain nombre de gens. parce que beaucoup c'est votre émission, mesdames, messieurs, qui m'écoutaient. Et là, on a été un peu bavards avec l'ami Bruno Roger Petit. Jean-Marc. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. Vous m'appelez de l'Oise, Jean-Marc. C'est la même. Bonjour. Vous voyez, vous êtes d'accord. Ça fait un petit quart d'heure que j'attends de prendre l'entête. Mon Dieu, je suis désolé. Merci, mon cher Brunet. Je vous écoute assez régulièrement et je trouve votre émission toujours très intéressante et c'est vrai que c'est agréable pour les auditeurs de pouvoir intervenir en direct. Donc, bonjour également à votre invité. Alors, moi, je voulais simplement rebondir sur quelque chose, sur la moralisation de la vie politique qui a été vendue dans le concept de la, je dirais, de M. Hollande. Bon, comme toute campagne politique, il y a une part de démagogie d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Mais moi, je suis un petit peu plus dur dans mes propos, c'est que quand on parle du passeport jaune, donc quelque chose qui a été, je dirais, édité entre guillemets de la Troisième République de Jules Péry jusqu'à encore aujourd'hui, un citoyen de base comme moi, lambda, qui est condamné ne peut prétendre en aucun cas un poste dans l'administration. Il faut le savoir. C'est-à-dire que si on fait prendre une condamnation, je dirais, s'il est palade sur des malversations, moi, par exemple, je fais une malversation financière, je ne peux prétendre un poste au ministère des Finances. Donc, je trouve quand même quelque part que la loi est un petit peu à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on a une classe politique dans son ensemble qui fait preuve d'une corruption à tous les niveaux. Je dirais que moi, je suis objectif, je suis plutôt un homme avec une sensibilité de droite. Donc, je n'ai pas voté pour M. Hollande, je tiens à le préciser par honnêteté également. Mais je dirais ce qui est un petit peu lamentable, c'est que dans toutes les communes aujourd'hui, il y a une forme de clientélisme de la part de nos élites, surtout dans les grandes villes. Je ne parle pas des communes. Et dans les grandes villes, il y a une magouille à tous les niveaux sur des attributions de marché et c'est des copinages et c'est du clientélisme. Et ces gens-là, semaines après, nous vendent un concept d'une république irréprochable, respectant la loi. Je dirais que nous, en tant que citoyens des curés, je dirais que M. Hollande va être pris au piège de sa propre campagne. Il nous a vendu le concept du monde des biselours et je pense qu'il ne s'en passe comme tout le monde au réalisme du clientélisme politique. Et ça, c'est une réalité de trop. Et moi, je dirais que ce qui serait bien, c'est qu'en France, on fasse comme ce qui se passe dans les démocraties du nord de l'Europe. Aujourd'hui, moi, en tant que citoyen, je viens au ministère des Finances ou au ministère des Armées et je demande à ce qu'on sorte les notes de frais de tel ou tel ministre pour qu'il puisse justifier ses dépenses sur des fonds publics, c'est-à-dire de l'ensemble des contributs français, je vais me retrouver avec deux flics des ARP un quart d'heure après dans un commissariat et me demander pourquoi j'ai posé ces questions-là. C'est-à-dire pour une sorte de... Bruno Roger Petit, Bruno Roger Petit, non mais très intéressant ce que dit Jean-Marc. J'ajoute un truc, j'ai un copain qui est journaliste scandinave, à chaque fois qu'il est à Paris, on boit un verre ensemble, il me sort tout le temps cette phrase que j'adore avec son accent, je ne vais pas te faire l'accent scandinave, mais il me dit il n'y aurait pas un parlementaire français qui serait président d'un club de ping-pong chez nous parce que chez nous on a la mémoire des affaires qui ont été jugées et jamais on ne met un bulletin dans l'urne pour un parlementaire de gauche comme de droite qui a fait l'objet d'une condamnation. Donc j'aime bien cette idée, il n'y aurait pas un député français qui serait président d'un club de ping-pong en Suède. Et c'est ce que dit un peu Jean-Marc Deloise. Oui, alors c'est intéressant parce que je te rappelle que les scandinaves c'est quand même une culture protestante où effectivement contrairement au pays de tradition catholique, la culture du pardon est moins développée. C'est intéressant ça aussi. Donc petit point sur les différences de société en Europe. Ce que vient de dire notre auditeur Jean-Marc c'est intéressant d'une certaine façon dans la mesure où il nous fait preuve d'un ressenti. C'est-à-dire qu'il est persuadé qu'il vit dans un monde où tous les élus sont corrompus, où ça magouille à droite, à gauche, dans tous les sens et au centre. Dans les grandes villes. Dans les grandes villes. Simplement, si je lui dis mais Jean-Marc donnez-moi un exemple précis. Donnez-moi un exemple précis. Dites-moi où, qui, quand, comment. Jean-Marc n'en sera pas capable. Il faut savoir et je le dis à Jean-Marc que depuis un certain nombre d'années de plus en plus de mécanismes de contrôle sont mis en place pour veiller justement à la régularité des attributions de marché public à la mise en concurrence des uns et des autres dans un cadre loyal et qu'il est de plus en plus difficile par rapport à ce que c'était dans le passé il y a 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans de procéder à ce genre de petits arrangements entre amis. Merci Jean-Marc On va aller tout de suite avec Antoine en Corrèze Juste quand même je rappelle Louboutin nous l'a dit tout à l'heure et là il avait raison c'est que Net-Zéla Donc il avait tort Non, non, non Net-Zéla celui qui s'occupait des revues de la municipalité de Nantes la municipalité socialiste Net-Zéla a été en tôle quand même en 97 dans cette affaire qui a abouti à la condamnation du maire de Nantes Jean-Marc Ayrault à 6 mois de prison Donc c'est pas rien il a fait de la prison Mais c'est pas Jean-Marc Ayrault Non, non, j'entends bien C'était celui avec lequel Jean-Marc Ayrault avait contractualisé Allez, on se fait un petit Antoine si vous voulez bien on va en Corrèze avec Antoine 38 ans Bonjour 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 à tous Vous avez François Hollande aujourd'hui chez vous, non ? Eh oui Il fait beau Vous êtes content d'avoir François Hollande en Corrèze ? On l'a depuis quelques années déjà je crois J'ai voulu commencer mon émission de lundi matin après l'élection présidentielle par une provocation mais finalement je ne l'ai pas fait Je voulais débuter par Bonjour à tous et bienvenue Les Corrésiens sont enfin heureux Les voici débarrassés de François Hollande Je ne l'ai pas fait parce que c'était taquin et puis François Hollande est très sympathique donc ce n'était pas vraiment malin Bon, alors qu'est-ce que vous pensez de ma proposition aujourd'hui ? Hollande ne doit pas nommer de ministre ayant été condamné par la justice Vous êtes carrément d'accord ou carrément pas d'accord Antoine ? Je suis carrément d'accord avec vous Eric et en même temps je me dis comment on peut même aujourd'hui encore se poser la question J'aime bien la réflexion du club de ping-pong de votre ami norvégien et je pense qu'il faudrait qu'on s'inspire effectivement même si on n'ait pas de confession alors votre invité a évoqué la diversité européenne effectivement et les confessions mais on n'est pas dans une confession on est dans une moralité on vivrait tous dans un pays gouverné par Eva Joly non 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 on ne va pas rigoler tous les jours mais pourquoi pas je pense que elle a peut-être des choses à dire Eva Joly et je n'ai pas voté pour elle donc ça ne me dérangerait même pas qu'elle parle mais en même temps il va peut-être falloir que messieurs les hommes et les femmes politiques arrêtez de vous exonérer des responsabilités qu'on vous a fait payer et encourir à un certain moment je m'explique je vais rejoindre Jean-Marc moi je travaille dans un métier où pour être embauché il faut un casier vierge qui se trouve d'ailleurs à Nantes entre parenthèses oui oui l'administration du casier judiciaire est à Nantes pour toute la France d'accord donc ça veut dire que moi pour travailler et pour que les gens travaillent avec moi il faut qu'on me dise ok on vous embauche mais vous fournissez comme quoi vous n'avez pas été condamné pour telle et telle chose et il faut que ça soit vierge alors quand on prétend à des fonctions de représentativité électorale politique et ce sont des nobles et belles fonctions est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les hommes et les femmes qui se présentent à ces fonctions soient effectivement pas condamnés pas condamnables même pas mis en examen mais comment allez-vous confier nos impôts l'avenir de notre pays à des gens qui sont qui ont des des condamnations mais même même anciennes monsieur vous dites qu'est-ce qu'il va faire notre président ben moi je pense qu'il va faire comme il a fait peut-être chez nous en Corrèze il va dire ah ben non mais attendez oui j'ai dit que j'allais faire passer une loi comme quoi dans le futur et vous l'avez dit votre interlocuteur l'a dit dans le futur les hommes politiques qui devront être avec moi ne devront pas avoir été condamnés mais ça ne s'adressait qu'au futur et mais le passé on s'assoit dessus qu'est-ce qu'on fait des gens vous parlez de monsieur Juppé mais attendez monsieur Juppé il a été condamné effectivement je trouve pas normal qu'il ait aujourd'hui des fonctions comme il a non des presse à son intelligence mais en même temps quelle valeur on donne à cela les citoyens comme dit Jean-Marc comme moi qui brûlent un feu rouge un jour et qui vont être condamnés et qui vont payer ça veut dire que par exemple pour prendre aujourd'hui à gauche des gens comme Jean-Michel Bélet comme Jean-Christophe Cambadélis comme Arlem Désir et puis comme Jean-Marc Ayrault ne pourra pas faire de politique très vite parce que je voudrais Antoine oublie une chose fondamentale c'est qu'entre des décisions de justice frappant des personnes et ce qu'elles deviennent par la suite il y a très souvent le suffrage universel c'est-à-dire que ces gens retournent devant les électeurs soit dans leur ville soit dans leur circonscription et chaque fois alors on peut en penser ce qu'on veut mais chaque fois ils sont réélus voilà à droite comme à gauche d'Henri Emanuelli en passant par Patrick Balkany ça s'est toujours passé comme ça le français est indulgent il est 13h45 c'est carrément Brunet merci Antoine merci Jean-Marc et merci Alice Dégorce de me faire un petit point de situation sur le Brunet Métri ça se passe toujours sur rmc-talk.fr pour vous Eric François Hollande ne doit pas nommer le ministre ayant été condamné par la justice vous êtes toujours très largement suivi puisque vous qui nous écoutez vous êtes carrément d'accord à 84% oui mais ça c'est transpolitique c'est transpolitique allez on se retrouve dans une petite seconde 32 16 touche 1 réagissez en direct sur rmc rmc carrément Brunet pour ou contre Brunet prenez parti et pour prendre parti vous votez est-ce que François Hollande doit nommer des ministres ayant été condamnés par la justice carrément pour carrément contre je suis dans le studio avec Bruno Roger Petit chroniqueur politique sur le plus du Nouvel Obs et au téléphone avec Guillaume Perrault journaliste politique au Figaro maître de conférence à Sciences Po bonjour Guillaume bonjour Eric bon vous j'imagine que vous votez carrément contre quand je dis que Hollande ne doit pas nommer de ministre enfin que vous êtes carrément d'accord avec moi plutôt carrément pour oui je suis carrément d'accord avec vous l'honnêteté de Jean-Marc Perrault est pas en cause personne ne l'accuse d'enrichissement personnel mais c'est une question de principe François Hollande a pris un engagement très clair il y a trois semaines c'était pas il y a six mois c'était juste avant le premier tour dans une grande interview au journal du dimanche le 14 avril il déclare je n'aurai pas autour de moi à l'Elysée des personnes jugées et condamnées point et il ajoute vous pourrez me rappeler cette déclaration si je ne la respectais pas donc c'est très clair j'avais oublié la petite phrase ça c'est bien il insiste il insiste là-dessus c'est lui qui a un long développement sur la moralisation de la vie publique sous-entendu ça dit lui ne respectez pas ces principes de moralité avec moi vous allez voir ce que vous allez voir vous comprenez on ne peut pas dire ça jouer les chevaliers blancs se présenter comme un Elliot Ness un monsieur propre et maintenant dire comme Benoît Hamon il y a deux jours on ne sait pas grave c'est une histoire ancienne c'est une broutille non personne ne forçait François Hollande à faire cette promesse cette promesse l'engage quand on dit moi j'ai de la morale j'ai des éthiques j'ai des principes et bien on a le droit de lui dire maintenant monsieur le président il y a trois semaines vous avez tenu ces propos j'adore Guillaume Perrault la petite phrase qui suit redites-la moi vous pourrez me rappeler ça oui voilà ce qu'il a dit dans le journal du dimanche il a ajouté vous pourrez me rappeler cette déclaration si je ne la respectais pas Bruno Roger Petit c'est quand même bon non je maintiens ce que j'ai dit c'est une déclaration qui engageait l'avenir et non pas des faits qui remontent à 15 ans qui plus est bon Guillaume Perrault est heureux visiblement de ronger ses tas mais est-ce que Guillaume Perrault se poserait la même question si Nicolas Sarkozy avait été élu lui qui d'ailleurs voulait aller plus loin que François Hollande puisque dans le cours de sa campagne Nicolas Sarkozy avait dit que lui il était pour l'interdiction à vie inigibilité totale pour tous les gens qui seraient condamnés quand ils font quand ils font de la politique sur le plan pénal donc est-ce que Guillaume se poserait est-ce que Guillaume se poserait la question si aujourd'hui Nicolas Sarkozy était le président de la République et Alain Juppé aux portes de Matignon c'est une question amusante je vous réponds je vous réponds Bruno ça fait 5 ans que vous nous parlez de Sarkozy c'est terminé Sarkozy c'est derrière nous François Hollande est président il a pris des engagements vous n'allez pas vous en tirer en nous ramenant c'était pas ma question ma question c'est que diriez-vous si c'était Alain Juppé aujourd'hui il faut une raison Bruno vous avez gagné vous pourrez plus ronger l'os de Nicolas Sarkozy c'est terminé Sarkozy maintenant c'est François Hollande qui est président et on a le droit de lui rappeler les déclarations qu'il a tenues les engagements de campagne qu'il a pris surtout qu'il nous y invite il nous y invite il nous dit vous pourrez me rappeler ses déclarations bah on la lui rappelle aujourd'hui c'est normal cela dit Guillaume Perrault et Bruno Roger Petit sur une affaire très différente qui était je le rappelle celle des ministres qui ne pouvaient pas être ministres s'ils étaient battus aux élections législatives en 2007 souvenez-vous qu'il avait tenu ses engagements Sarkozy on adore comme ça présenter un Sarkozy qui fait des reculades mais c'est pas vrai d'abord il a selon l'institut Thomas More tenu 70% de ses engagements de campagne malgré la crise 70% mais surtout sur cette question des parlementaires sur cette question des parlementaires qui étaient battus et qui ne pouvaient donc pas devenir ministre il avait à contrecoeur renoncé à la nomination d'Alain Juppé dans ce super ministère de l'écologie qu'il avait préparé avant sa campagne c'est une tradition républicaine ça a toujours été comme ça un ministre battu il aurait pu déroger il ne l'a pas fait Sarkozy il a fait que respecter une tradition républicaine il ne va pas nous inventer que c'est lui qui l'a créé quand même c'est pas vrai du tout Mitterrand en 92 il a pris une grande claque au régional et tous les ministres qui étaient partis au combat ont été au gouvernement je parle des élections législatives ah c'est curieux vous n'apportiez pas en 88 en 88 tous les ministres socialistes membres du parti socialiste qui avaient été battus aux élections législatives avaient quitté le gouvernement dites-moi Guillaume Perrault selon vous il va quand même nommer Jean-Marc Ayrault ou il y réfléchit ? écoutez je pense que là il est quand même très embêté parce que je le répète le problème c'est pas Jean-Marc Ayrault c'est Hollande et l'engagement de campagne qu'il a pris je le répète il ne vaut que pour l'avenir il y a un péché mignon à gauche qui est de donner des sons de morale de dire nous on est vertueux sous-entendu contrairement à la droite personne ne contraignait le président de la république pendant la campagne à prendre cet engagement tant qu'il doit être en train de poser le pour et le contre et avec internet aujourd'hui on ne vous passe plus rien tout ressort même question Bruno Roger Petit il va quand même passer outre et nommer selon vous c'est un pronostic je sais qu'il y a un effet non je ne ferai pas de pronostic parce que je sais justement qu'il y a une agitation qu'on ne voit pas au sein du parti socialiste et de Martine Aubry et de ses proches avec Martine Aubry qui contrairement à ce qu'on croyait n'a finalement jamais renoncé à essayer d'entrer à Matignon et que ça va se jouer là dans les 48 heures qui viennent merci Bruno Roger Petit chroniqueur politique sur le plus du Nouvel Obs merci au téléphone à Guillaume Perrault journaliste politique au Figaro et maître de conférence à Sciences Po merci messieurs merci allez Alice Dégorse nous sommes sur RMC il est 13h55 un peu de solennité si vous êtes en voiture arrêtez-vous si vous êtes à la maison posez-vous asseyez-vous dans le fauteuil du salon écoutez la radio posément car nous allons dans la seconde qui suit vous donner le résultat du bruit de maîtris c'est marrant comment vous mettez en scène quand le résultat vous est plutôt favorable et que j'ai remarqué cette propension que vous avez hier j'ai fait 16% et 84% contre moi hier c'est exactement l'inverse je rappelle que pour vous Eric François Hollande ne doit pas nommer de ministre ayant été condamné par la justice vous avez convaincu puisque vous qui nous écoutez vous êtes carrément d'accord et c'est le résultat final à 84% et bien François Hollande aurait peut-être dû écouter cette émission car je suis convaincu sur ces 84% sur ces 84% il y a beaucoup beaucoup d'électeurs socialistes et puis de toute façon oui monsieur Hollande il y a le podcast il faut que vous preniez l'habitude désormais d'écouter rmc.fr le podcast de carrément brunet sur rmc.fr merci Alice merci Bruno Roger Petit à lundi salut à bientôt rmc 13h 14h c'est carrément brunet